Dans le cadre de sa nouvelle rubrique Le Tour des Clubs, Skyprod a rencontré Nuri, éducateur 15 ans, Manu, nouvellement premier responsable technique à Chalette, et Stéphane, manager général du club, qui nous livrent dans ce reportage les projets et les perspectives du club de Chalette dans les années à venir. Et tire le diable par la queue Et tire le diable par la queue Bon alors, on est venu te rencontrer un peu, parce qu'on nous a dit qu'il y a eu du changement à Chalette. Et on voudrait un peu que tu nous en parles un peu. Ouais, bah ça bouge pas mal à Chalette. Vous avez bien entendu, on a eu une année compliquée, par manque de dirigeants, les joueurs n'ont pas fait non plus tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Donc on va essayer de retravailler, de repartir sur une base plus saine, via un nouveau projet, et via des nouvelles personnes. Un nouveau président, c'est Lino Darocha. Avec une équipe un petit peu en manie autour de lui. Ouais, la saison de l'équipe première, on était bien parti. Il y avait un groupe de qualité, pas très cohérent au niveau des comportements, enfin au niveau des amitiés, on va dire. Mais un groupe de qualité, des bons résultats au début. Et puis des gens en équipe réserve, ou en 18 ans, qui frappaient à la porte de la première. Donc ce qui m'a permis de, entre guillemets, faire le ménage des gens qui n'étaient pas dans l'esprit. On a digéré pas trop mal ça les deux premiers mois, le fait d'avoir moins de qualité peut-être. Et puis finalement, après décembre, les joueurs, sachant qu'ils avaient leur place, sachant qu'ils pouvaient jouer tranquillement, sans trop se fatiguer. Vous-même, vous savez, quand on ne s'entraîne pas, ou quand on a moins envie, les résultats s'en ressentent. Les autres équipes, ils avançaient, puis nous on stagnait, voire on baissait. Donc ça s'est traduit au score. J'ai souffert aussi d'isolement, ça c'est clair. Tout seul dans la bataille, avec des joueurs qui vous insultent, des joueurs qui vous mettent des bâtons dans les roues. Pas de repères au niveau de présidence, pas de joueurs qui sont avec vous. Donc j'ai amené le combat seul. Ce n'est pas toi qui prends l'équipe senior, en fait, l'année prochaine. A priori, un senior, non. Ça a été une volonté et du bureau et de moi-même de ne pas continuer avec les seniors. Je vais retourner, si je le peux, professionnellement avec les jeunes. A priori, avec les 18 ans. Mais en senior, il n'y a rien qui est défini encore. On a des noms qui circulent, il y a des gens qui bougent, mais il n'y a rien. Vous avez donné un peu plus, quelques noms ? Quelques noms ? Je peux vous dire qu'on avait contacté Alain Blazer qui a décliné l'offre. Nuri Gurel a été approché aussi pour la solution interne, qui a décliné l'offre également. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur une solution interne au club, sur un néo-diplômé. C'est vrai que ça ne tape pas beaucoup à la porte, mais notre projet, encore une fois, il est aussi basé là-dessus, sur un petit peu l'image du club. Il faut qu'on redore le blason, comme on dit, et donner envie aux gens de venir chez nous, avec les seniors et avec les enfants, sinon on n'avancera pas. Dans les grandes lignes, on aimerait que sur Chalette, on puisse avoir deux côtés, deux pôles distincts, et dans un tout, à savoir un côté où on ferait de la compétition, de l'élite, entre guillemets. Et de l'autre côté, on pourrait aussi faire du football de masse. Donc bon, tout ça c'est long, mais ça se met en place gentiment. Dernière info que je peux vous donner, c'est qu'on a signé une charte avec un équipementier, comme quoi, du plus petit au plus grand, on sera habillé pareil. Donc déjà, je pense que déjà au niveau image, ce sera bien, dans un souci de reconnaissance de tout le monde. On bâtit un projet pour tout le monde, on sera habillé tout le monde pareil. C'est des détails, mais je pense que c'est important. L'avenir le dira, ça ne va pas en un an, je ne pense pas. Ce sera sur du 3, 4, 5 ans. Bon, on voulait te voir un peu, parce qu'on entend pas mal de choses autour de Chalette. Il y a eu quelques rumeurs, comme quoi tu prenais l'équipe première de Chalette. Oui, c'est vrai, j'ai été sollicité par le président pour prendre l'équipe A de Chalette. Ils m'ont laissé un délai pour réfléchir, et puis j'ai bien réfléchi. Dans la semaine, j'ai confirmé que je ne prenais pas l'équipe senior A de Chalette. Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques raisons ? Les raisons, c'est des raisons personnelles, que je ne peux pas trop dévoiler ici, face aux caméras. Donc, c'est des raisons personnelles. Tout ce qui est conflit entre les dirigeants et les éducateurs, je ne suis pas au courant. Je pense que les jeunes, c'est l'avenir. On a la quantité, on a fait l'élite. Je pense que notre projet, notre objectif, perso, global, perso, collectif, il a été atteint. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe de 13 DHR, et une 15 élite, je pense, de qualité. Notre objectif, c'était d'arriver jusqu'aux 15 ans. On sait que ce groupe de 15 ans, c'est le moteur du club. Et c'est pour ça qu'on a un projet sur 4 ans, de ramener ces jeunes à la tête d'une équipe senior. Donc, si vous dites que c'est un groupe de qualité, que c'est le moteur du club, il ne faudrait pas qu'ils jouent en bas d'un niveau DHR ou d'élite départementale ? Pour arriver en haut, il faut peut-être partir du bas, sinon on ne pourra jamais accéder en haut directement. C'est la construction. Si vous pouvez, je vous donne un exemple, si vous faites une maison, s'il n'y a pas de fondation, tout va s'écrouler au petit coup de vent. Donc, c'est où ils partent, on dit que c'est jeune, c'est le jour au foot, c'est l'essentiel. Pour moi, c'est le A-B du foot, c'est la formation, la pré-formation. Et que quand ils deviennent des adultes, à travers le foot, ces gamins, ils ont compris l'essentiel de la vie. La pré-formation, ce n'est pas sur un an, ce n'est pas sur deux ans. On est parti sur quatre ans, et là, on est sur la quatrième année, la saison 2006-2005. Mais vous dites que vous avez réfléchi, donc c'est que vous avez été tenté, non ? Oui, oui, j'ai été tenté, bien sûr. C'est un honneur pour moi d'être sollicité pour s'occuper d'une équipe senior. Et dans ma pré-objection, pour des ondes personnelles, j'évoque encore une fois que je préfère rester avec le groupe de jeunes. Quelques rumeurs, comme quoi, c'est Manu qui va être entraîneur des seniors. Donc, à votre avis... Je suis très content d'entendre, sachant que c'est un garçon qui a un bruit d'état, qui vient, je pense, de l'avoir ou qui est en cours. Je pense que ça va faire du bien pour le groupe senior. Aujourd'hui, on est là, parce que, bon, j'ai décidé de te rencontrer, parce qu'on m'a dit, toi, entraîneur des seniors, tu connais mes seniors, une, à Chalette. Donc, on voudrait savoir ce qu'il en est, un peu, parce que... Je pense que de faire une bonne équipe, non ? Oui, normalement, bon, c'est pas encore vraiment officiel. Bon, j'ai rencontré le président, là, qui souhaite que je m'occupe du groupe de première. Bon, moi, ça m'intéresse, le challenge sportif est intéressant. Bon, maintenant, j'attends une réponse pour aller travailler dans le soutien de la France. Bon, ben, si ça se fait, je ne prendrai pas la première. Si ça se fait pas, je ne m'occupe pas du groupe première. Bon, ben, on a plusieurs objectifs, là, au sein du club. D'une part, faire le ménage, enlever certaines personnes qui ont posé les soucis, et puis, c'est de créer un bon groupe pour monter le plus rapidement possible, et donner du plaisir avec une bande de potes. Là, la première, elle est de Saint-Guy, vous allez vivre, donc comment tu vas faire pour remédier tout le monde ? Ok, donc voilà, ça, c'est vrai que c'est embêtant pour tout le monde, pour moi, pour le club, pour les joueurs, cette descente de deuxième division. Maintenant, bon, ben, on va essayer de remobiliser tout le monde. Bon, ben, ceux qui sont descendus, j'espère qu'ils vont avoir un peu de fierté, un peu d'amour propre, pour se remobiliser, et justement, essayer de relever le challenge, là, de remonter. Il y a un bon groupe de jeunes, là, j'ai 8-10 jeunes, sur qui je peux, je peux m'appuyer, et j'aimerais faire venir 4-5 autres personnes avec un peu plus d'expérience pour apporter de la maturité à ce bon groupe. Et on peut avoir quelques noms ? Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, donc on ne va pas donner de noms, mais bon. Juste pour la Skyblog, pour connaître l'explicité, après, non ? Skyblog, je ne sais pas, non, il y a Tassine, sinon, un gars qui joue un THR à Mii, qui est cette année assigné à l'USO, bon, c'est un très bon ami à moi. On est en cours de négociation, là. Et quoi d'autre encore, il n'y a pas ? C'est la seule piste que je dirais, après le reste, je vais rester secré sur le reste. Et bon, vous avez des matchs amicaux un peu, pour qu'on puisse se déplacer ? Matchs amicaux, il y a un match amical prévu le 17 juin à Chuel. Bon, samedi prochain, on a un match amical prévu soit Château-Landon, soit peut-être contre vous. Donc voilà, on va faire un petit barbecue, justement pour mobiliser tout le monde, pour faire connaissance, pour que le président propose le projet du club aux arrivants. Bon, Joël, si tu me regardes, là, je te fais un gros bisou. Salut, Joël ! Ce reportage était signé par la Dream Team. Et bon, la semaine prochaine, nous dirigerons nos caméras vers de nouveaux horizons. Donc, à bon entendeur, salut ! Messieurs les présidents, excusez-moi du dérangement.